Salut à tous, vous êtes sur Xbox Live.fr, le stade à ma droite, SnakeX toujours, on se retrouve pour une petite vidéo ma foi fortement sympathique, on attend ça depuis un moment quand même, on a des cycles réguliers de 6-7 ans de renouvellement de consoles généralement, sauf sur la One, on a eu la One X qui est arrivée 3 ans, il y a eu des déclinaisons, mais là on est sur une nouvelle génération, et donc on a reçu une console. Laquelle ? Une console ? Une Xbox Series. Series, ouais c'est ça, la X, la S là quoi. On va le découvrir tout de suite. Exactement, donc on est pour un unboxing. Donc ! Forcément, tu t'es trompé console. Ah merde. C'est pas la bonne. C'est pas celle-ci. Attends, ça doit être celle-là. Non, c'est pas la bonne. C'est pas celle-ci non plus. Oh merde. Non mais ça permet de voir. On va comparer après. Ça c'est la fin de génération, on comparera après. On a reçu un carton. Ah et le carton ? Voilà. C'est parti. On l'ouvre. Alors, on a... Vas-y, rentre un moment. Le relou. Ouais, non mais vas-y, vas-y. Non, je garde juste le carton parce qu'en fait, à la base, on voulait présenter juste la boîte. Finalement, le carton, il est un peu spécial quand même. C'est un peu sympa. Voilà. Hop, regardez. Brandé Xbox. Non, de l'autre côté. C'est pour l'instant. Oui, il est un peu de gros. Allez, ouais, ouais, ouais. Voilà. Et attention. Et c'est une série X. C'est marqué là. C'est marqué là. Voilà. Juste là. Exactement. Voilà. Donc, c'est un carton qui n'est pas du tout imposant. C'est pas du tout. Non, non, d'ailleurs, on ne voit plus. Je vais t'aider quand même. Ah bah ça serait avec plaisir. Allez, hop là. On va poser ça dans notre studio, là derrière. La voilà. Exactement. La voilà. La fameuse Xbox série X. Dans son beau carton. Donc là, c'est vraiment la version que vous trouverez en magasin, que vous récupérez en livraison. Enfin, par tous les moyens possibles et imaginables. Le 10 novembre. À condition de s'acquitter du prix de ? 499 euros. Exactement. Avec des petites promos pour ceux qui ont réussi à les choper. Ouais, ouais. Il y a des bons petits... C'est en rupture partout encore. Au dernier nouvel. Au dernier nouvel, oui. Mais on sait que ça s'active, en tout cas, pour la fournir dans des délais acceptables. Acceptables. Avant avril. En fait, nous, on l'a, donc... Exactement. Tout à fait. C'est le principal. Allez, vas-y. Donc, attends, présente la boîte. Ah oui, pardon. Vas-y, présente la boîte. La boîte. Donc, on reconnaît la console avec la petite partie verte. Voilà. Bon, là, on voit la console avec sa petite manette. Hop. Et on voit un jeu du lancement, derrière. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Serie X, les 1 Tera de SSD. Ce qui est important, parce que c'est quand même avec le rétracible. Exactement. Ce qui est important. Et derrière, la petite illustration Halo infinite. Halo ? A 2021. Exactement. Mais bon, c'est pour notre bien. Il vaut mieux qu'il me sorte un grand Halo en 2021. Exactement. Un Halo moyen en 2020. Voilà. Les caractéristiques. Quelques petites infos ici. 1 Tera de SSD. Le variable refresh rate. En gros, j'ai perdu dans l'anglais. Ouais. Variable refresh rate. Oh, yeah. It's perfect. OK. Amazing. Voilà. Et le lecteur Blu-ray 4K. Ah ben non, on en a d'autres. On a le 4K à 120 FPS. 8K HDR. Il ne s'avance pas sur les FPS. Un peu moins. Et l'architecture Velocity, qui est l'architecture interne de la console, notamment liée en partie au stockage. Alors, notre petite bestiole, on va l'ouvrir. Donc, le carton est super bien foutu. Crac, la mousse, elle a... Ça fait un peu de bruit. Ouais, mais ça, c'est meso. Voilà. Pardon. La mousse, c'est moi. Voilà. Alors, normalement, on est dans un sachet. Pour les besoins de la vidéo, nous avons dû supprimer le sachet. Et c'est réalisé avec trucage, un peu, quoi. C'est... Voilà. Donc, notre jolie console, qui est là. Et si je puis me permettre, en fait, c'est que les boîtes sont vachement imposantes. Enfin, en tout cas, la boîte en carton était imposante. Quand on sort, en fait, c'est un effet poupée russe. Et là, quand tu ouvres, il y a encore un effet poupée russe. Parce qu'au final, quand tu la vois, tu te dis, mais... Elle n'est pas si grosse que ça. Elle n'est pas si grosse que ça. C'est ce que j'ai dit la première fois que je l'ai vue. Eh ben, exactement. Et c'est vrai... De console. De console. Donc, on a ouvert le carton. Donc, on est tombé sur la console. Et non, mais j'ai eu le même effet. J'ai ouvert, j'ai fait... Oh ! Je dois la voyer plus grosse que ça. Et, ben non, pas tant que ça. Ouais, et c'est vrai que, pour le coup, moi qui avais peur, en fait, de l'effet, de me dire, oh là, quand je vais poser ça à côté du salon... Enfin, sur la télé du salon, pour ne pas faire hurler madame. Effectivement. Ça, c'est... Oui, ça peut... Mais en fait, pas tant que ça. Alors, ça reste une console qui est certainement... Enfin, qui est imposante. On va la poser à côté des autres pour le cacher. Exactement. Et hop, on enlève le petit carré. Power your dreams. Tu parles vachement. Yeah, I know, I know, I know. It's amazing. Yeah. It's a job, you know. Donc, là, voilà. Donc, ben, c'est un monolithe. On ne peut pas... Enfin, il y a bien, il n'y a pas d'autres mots que c'est un monolithe. Moi, j'aime bien. Ben, perso, pareil. C'est... Voilà. C'est vrai que, d'un point de vue design, ben, enfin, c'est un cube. C'est épuré. Enfin, c'est épuré. Mais... Alors, ce que j'aime bien, quand même... Alors, on va faire un peu le tour du propriétaire. Donc, là, on retrouve notre lecteur Blu-ray 4K, bien évidemment. Un port USB en façade. Le bouton pour accorder la manette. Ouais, de synchro. Qui ne fait pas que ça. Ah, qu'est-ce qu'il fait ? On l'a appris il y a quelques jours. C'est aussi le récepteur infrarouge, puisque la télécommande infrarouge qui était rendue avec l'Xbox One est compatible. Et le récepteur, il est là. Et le classique bouton d'allumage. Exactement. Avec le bruit d'allumage qui est le même. C'est ça. On n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire. Qui peut-être serait le même. Qui pourrait potentiellement être le même. Voilà. Mais ça, une future vidéo le dira. Exactement. Bon, les côtés. Voilà. C'est un spécial. Le pied peut-être sur le dessous. Le pied en dessous. Voilà. Parce qu'elle est quand même faite pour être posée à la verticale et pas à l'horizontale. Elle peut être faite. Voilà. Elle peut être posée comme ça à l'horizontale. On a des petits pieds là-dessous. Voilà. Donc voilà. Et tu as un gros pied de l'autre côté en fait. Et on a un gros pied. Alors c'est vrai que quand elle est à plat comme ça, je trouve que ce n'est pas forcément très placieux. Oui, ce n'est pas très beau. Mais bon, clairement, moi je vais la poser comme ça. Mais c'est vrai que quand les gens ont un meuble télé en fait, pour pouvoir la poser à l'intérieur. Dans un meuble télé. Elle n'est pas très haute. Non, non, elle n'est pas excessivement haute. Donc on va la comparer aux autres consoles de la gêne actuelle. Mais voilà. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté un peu creusé où en fait on va retrouver le ventilateur. Voilà. Qui est vert, c'est ça ? Ou qui s'éclaire ? Non, il ne s'éclaire pas justement. Alors ? C'est une peinture qui est faite. On voit qu'en fait c'est peint, mais ce n'est pas sur la même épaisseur. Ah oui, on le voit bien là sur la vidéo. Voilà. Quand tu es en décalé. Voilà, quand on est en décalé. Ouais, très bien. On le voit comme ça. Et moi aussi, j'ai toujours pensé que c'était une lumière. Jusqu'à il y a quelques semaines, slash mois, où j'ai appris que non, c'était une peinture. Et effectivement, c'est une peinture. Donc en fait, sur le centre, ce n'est pas beaucoup plus haut. Et sur les extérieurs, un peu moins haut. Et ouais, ça rend vachement mieux au final. Mais ça m'a... Voilà. En fait, ce n'est pas à la même hauteur, mais le fait que ce soit creux, ça rend un effet... Et je trouve que c'est bien foutu. C'est un effet ATX sans LED. C'est ça. L'effet LED, pardon, RGD sans LED. Exactement. C'est pas mal. Donc, derrière, hop. Alors là, on retrouve une... C'est de la ventilation, mon avis. C'est de la ventilation. Deux ports USB. USB 3.0, bien évidemment. Ça va de toi. Le port RJ. Le port RJ45. On ne le dira jamais assez. On vous conseille au maximum de brancher votre console en RJ. Le Wi-Fi est une techno qui est très bien, qui s'est largement améliorée, mais qui n'a pas la stabilité du RJ45, qui vous permet au moins d'atteindre le débit maximal de votre réseau. Qui, du coup, pourrait être exploité à donf avec le SSD, parce que là, pour le coup, quand on va télécharger, on ne sera pas limité par le disque. Si les serveurs balancent du plein pot, on récupère du plein pot. Donc, théoriquement, on a la capacité d'atteindre un gigabit. Ce qui est pas mal. Donc, quasiment une centaine de MHz par seconde. Oui, c'est ça. Voilà. L'alimentation. C'est un petit câble, en fait, tout con. Le même que les WAN. D'accord. On ne peut pas faire plus simple. C'est le même que les WAN. Le HDMI out. On notera l'absence du HDMI in. Oui, qui n'est plus, en fait, qui était avant sur les consoles. Voilà, il n'est plus. Il est out. Il n'est plus qu'out. Voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'une grosse fente, alors ? Le storage expansion. Le storage expansion. Le storage expansion. Le storage expansion. Non, vous en avez entendu parler, certainement, pour la plupart. Ce sont des cartes d'extension SSD qu'on met dedans, qui ont les mêmes performances que le SSD qui est à l'intérieur, et qui permettent de lancer les jeux depuis... Depuis le port d'extension. Depuis ce port d'extension aussi. Parce qu'elle est sur 1 Tera, c'est ça ? On est sur 1 Tera. On est sur un peu plus de 800 Go. Ce que j'ai demandé, l'espace utile, en fait. On est sur un peu plus de 800 Go utilisables. Ça, on l'a vu sur le net déjà depuis pas mal de semaines. Est-ce qu'il veut dire qu'en fait, l'OS prend 200 Go, en fait ? Bon, il y a certainement l'OS, le noyau, les pilotes, les applications de base qui sont fournies avec la console aussi. D'accord. Voilà, tout ce qu'on va retrouver et qu'on retrouve déjà sur les consoles aujourd'hui. 800 Go, ça fait... 800 Go, ça commence à faire pas mal de jeux. Alors, ça fait 8 Call of Duty. Non, il fait 200 Go, pardon, je crois, de Call of Duty. Donc, ça fait 4 Call of. Mais non, la plupart des jeux plafonnent à une centaine de gigas. Les jeux triple A, ils tournent dans les 60-70 à peu près. Et après, il y a quand même tous les jeux indés qui peuvent faire quelques centaines de mégas ou voire quelques gigas. Voilà. Donc, ben voilà, c'est un monolithe. Moi, j'aime beaucoup. Il n'y a rien d'autre dans la boîte ? Attends, on y arrive. Ah ouais ? Voilà, on la pose. Ici, on la met, voilà. Elle ne vous represse que plus ta tête, comme ça. C'est ça. Alors, dans la boîte. Il y a un petit truc là. Ouh, pochette magique. On retrouve un câble HDMI. Standard, 4K. D'accord. Un point à combien, je ne sais pas ? C'est pas marqué ? Du 2.1. Ouais, Ultra Speed. D'accord, du 2.1. Donc, pour ceux qui ont une télé HDMI 2.1, c'est compatible, bien sûr. Vous êtes au taquet d'éperve de votre console. Tout à fait. L'alimentation. Un petit câble. Attends, je les pose juste là. Je pose juste là. Et un sachet bleu. Dans lequel il y a ? Les piles. Les piles. Et t'as vu, encore ? Oh, toujours. Toujours. Je vais chercher les piles. Voilà, exactement. Toujours la même mave des Duracell. C'est important. C'est important. Non, mais bon, évidemment, c'est la manette. Voilà, exactement. Mais avec des piles. Exactement. Hop, la manette, qu'on ne présente plus puisqu'on la connaît déjà. La voilà. Qui est le redesign, en fait, des manettes. Voilà, la version redesignée des manettes actuelles. Alors, on retrouve, voilà, on va prendre plutôt celle-ci. Tiens, je te laisse la montrer aussi. Ça, c'est une manette standard, un peu plus. Ici, on avait une zone un peu plus creuse, un peu plus marquée. Alors, on ne le voit pas forcément sur cette manette. Ce n'était pas la meilleure pour ça. On a une zone un peu plus creuse qu'on n'a plus ici. On est vraiment sur du plat, plat, plat. Peut-être qu'on a montré. Voilà. Effectivement, on n'a plus cet effet un peu de rebond. Voilà. La croix multidirectionnelle qui n'est plus la même. Là, on avait une réelle croix. Là, on a un rond avec une croix au centre. Qui se rapproche un peu de ce qu'on peut mettre comme accessoire sur la Elite. Exactement. Quand tu changes ta croix. Sur la Elite, on peut avoir une croix de ce type-là. Je pense que d'ailleurs, l'inspiration vient clairement de là. Voilà. On retrouve... Alors, si petit changement, on n'est plus sur du micro USB, on est sur de l'USB-C. Donc, on retrouve le même standard que sur l'Elite. Que sur l'Elite, exactement. Le bouton de synchro avec la console qui est là. Voilà. Donc là, si on monte les deux manettes comme ça, on n'est pas perturbé. Tout à fait, c'est la même chose. Derrière, hop, un cache pour mettre pile ou batterie. Exactement. Donc, c'est les mêmes... Ce qui est bien, c'est que du coup, tu peux passer de... Tu avais tes batteries sur la... Ah bah tiens, regarde. Sur la One Elite. Non, c'est l'Elite, celle-là. C'est l'Elite, pardon. L'Elite, je ne sais pas que c'est intégré. Eh bah non, j'ai des piles. Non, mais c'est la même batterie, quoi. Ce qui est bien, c'est que c'est la même batterie. Alors, il semblerait, mais pour le coup, je n'ai pas essayé. D'accord. Ouais, c'est le même standard. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le... À confirmer. Voilà. Voilà. Des petits grips. Ouais. On le voit bien, là. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Si on le voit. Voilà, on voit bien le grip. Voilà. Des petits grips moulés vraiment dans le plastique. Et enfin, petit bouton en plus. Le bouton Cher. Qui était cher à ton cœur. Oui, tout à fait. Je l'attendais depuis des années. Je le réclamais depuis des années. C'est grâce à toi, là, on peut dire. Non, j'avoue que c'est quelque chose qui est inspiré de la concurrence. Que je trouvais ça vraiment très, très bien. C'est moche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, appuyer sur le bouton Xbox plus Y pour faire une capture, ça met le jeu en pause et tout. Enfin, ce n'est pas... Et ça fera qu'on est testé également pour voir un peu comment ça fonctionne. Mais on a hâte de l'essayer parce qu'il va venir. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, le bouton Cher qui permet de partager, bien évidemment, des screens, des vidéos, des choses comme ça. On retrouve exactement les mêmes boutons, RT, LT, LB, RB. Les mêmes boutons, on est dans l'univers Xbox, on n'est pas perdu depuis la toute première Xbox. C'est pareil. Le bouton menu qui est là, le bouton display, il s'appelle le bouton display. Je ne sais pas pourquoi, il s'appelle le bouton display. Voilà, le bouton Xbox qui est là et les sticks. Les sticks, c'est toujours le même design. On est vraiment pareil, même sur une lettre un peu plus tôt. Ça fait une couronne légèrement rugueuse. Sur l'élite, on est sur la même petite stick. Voilà. On est vraiment sur... La prise en main, elle est sensiblement la même. C'est vraiment un peu plus petit en main, mais c'est un effet. Je pense que c'est vraiment un effet... C'est un effet d'optique, mais elle glisse parfaitement sous la main. Parce que j'ai l'habitude de jouer avec la Elite 2. Et je pense que comme elle est plus lourde, on l'a mieux en main. La Elite est plus lourde et je pense qu'il y a une impression de robustesse qui n'est pas la même. Oui, c'est ça en fait. Alors que... C'est vrai que comparé à une autre manette... D'ailleurs, on a beau la torte, pas de bruit de plastique, rien. Bel assemblage, c'est qualitatif. Les grips, c'est vraiment agréable en plus. Oui, les grips, c'est agréable en plus. C'est vrai que c'est moulé dans le plastique, donc on va se dire... Ouais, c'est du plastique. Non, non, franchement, le rendu, il est bien. Et voilà, c'est une belle amélioration de la manette qui était déjà très bien. qui est aussi très adorée par les joueurs PC. Parce que les joueurs PC la sollicitent énormément puisqu'elle est compatible... Enfin, elle est compatible directe, en fait. Voilà, synchro Bluetooth sur votre PC, c'est plié, c'est réglé. On revient sur notre console ? Ouais, vas-y. Allez, go, à oulda. On reprend ton bloc. On reprend notre monolithe, pardon. Ouais. On la compare à... À la One X. À la One X. Allez, c'est parti. Allez, hop. Donc, voilà, hop, on est hors socle. Globalement, la hauteur est sensiblement la même. Attends, je te laisse retirer ta main de devant. Pardon. Voilà. Voilà, globalement, la hauteur est quasiment la même. Alors, on a le pied qui est énorme. Mais en fait, du coup, c'est juste un... Enfin, ce que je veux dire, c'est que finalement, dans un meuble, ça rentrera peut-être plus simplement ce format-là, en fait. Ben, à voir. Et en profondeur, par contre, c'est le jour et la nuit, quoi. Ouais. En profondeur. Elle est carrément moins profonde. Ouais, exactement. Ouais. Tout à fait, je la glisse sur le devant, elle est carrément moins profonde. Par contre, elle est largement plus large. En fait, c'est... Enfin, ce que je te disais, c'est un... Pour moi, on dirait un boîtier mini ATX redesigné. C'est ça. De PC. Voilà. De toute façon, on est sur une architecture... Ah oui, c'est clair. En mode packagé dans une console, avec un OS spécifique, optimisé pour l'univers de la console. Attends, on va prendre la One S. C'est aussi l'avantage. C'est qu'on n'est pas sur un PC qui pourrait être assemblé ou autre. On est vraiment sur une machine complètement optimisée, complètement packagée et tout. Donc là, on a une One S. Et là, on a une One S. Donc, hop, rebelote. On se la met. Là. La One X et la One S sont relativement proches l'une de l'autre. Complètement. C'est le poids qui diffère. C'est le poids qui... Exactement. La One S fait 2,9 kg. La One X fait 3,8 kg. Et notre bestiole, 4,45 kg. Ouais. C'est quelques grammes de plus. C'est le refroidissement qui fait le poids. Clairement, on ne va pas s'en cacher. On a du matériel qui est quand même hyper performant. On a dans les chiffres le double des performances de la One X qui fait 6 teraflops. Celle-ci en fait 12. Exactement. Donc, la bestiole, il faut la refroidir quand même. Aussi puissant et technologique. Et sans qu'elle fasse un bruit d'avion en réaction qui décolle. Non. Alors, effectivement, on n'en est pas à mesurer et tout ça. Mais ce qui ressort des premiers tests, en tout cas, c'est qu'elle serait encore moins bruyante qu'une One X. Elle est à 25 dB a priori en fonctionnement. 25 dB, c'est rien. C'est-à-dire que 25 dB, c'est moins que le bruit extérieur. A voir ce que ça donnera sur des jeux next-gen, optimisés, box-series, etc. Voilà. Donc, nos trois consoles, voilà, nos trois coquines. Bien moins profondes. Je ne sais pas si tu arrives à basculer les deux. Si je serais en fou. Voilà. Et en fou. Voilà. Bien moins profondes. Donc, ça aussi, c'est... Alors, c'est vachement bien parce que dans un meuble, quand on a une console un peu profonde, sans vouloir parler de la concurrence, mais quand même, il y a une version pro d'une certaine console qui est hyper profonde. Oui, tout à fait. Et on ne la voit pas sur la vidéo, je l'ai juste là-bas derrière, mais elle est au taquet du même. Les pieds sont au bord de l'étagère. Et leur nouvelle version sera au bord de ton étagère parce qu'elle est designée moins perfecte. Elle sera en dehors de mon étagère. Ce n'est pas le même design, en fait. Voilà. Ce n'est pas le même design. Chacun a trouvé le design qui lui tournait. Il n'y a pas de... Voilà. Je propose les blocs. Donc, effectivement, dans un meuble, elle devrait être pas mal. Sachant qu'il faut quand même bien laisser cette partie-là dégagée. C'est l'évacuation. L'aspiration se fait par derrière et par en dessous. D'accord. Voilà, autour. On voit en dessous, justement, les aérations. Non, non, les pales sont au-dessus. Le ventilateur, il est vraiment en haut. C'est l'extracteur ? Il évacue. Voilà. Franchement, tu vois, je m'attendais à un truc vachement plus gros au départ quand on la voyait en vidéo, quand on la voyait en photo et tout ça. Et en fait, elle est plutôt discrète. Moi, je la trouve. Et posée dans un meuble ou posée à côté de la trêche ou même derrière, à la limite, parce que tu peux la planquer comme tu veux, c'est pas... Moi, je m'attendais vraiment à avoir un truc qui va faire hurler mais qu'est-ce que t'as foutu sur le meuble du salon ? Eh bien, en fait, pas tant que ça va. Tu connais mon salon ? Oui. Je l'ai posé à côté de la télé sur le salon, tu vois, sur mon meuble de salon. Personne ne l'a vu. J'ai envoyé la photo à ma chère moitié et qui m'a dit « Oh, ça rend bien ». T'as encore dépensé de l'argent pour rien. Non, elle t'a dit « Ça rend bien ». Non, elle a dit « Oh, ça rend pas mal ». Effectivement, ça s'intègre bien. C'est pas discret, ça s'intègre bien. Mais en fait, finalement, comparé à un design qui est comme ça... Là, on n'est plus sur un design... Attention, les vieux sont sortis. Magnétoscope ? C'est ça. Lecteur DVD ? Allez, lecteur Blu-ray. Lecteur Blu-ray. Non, mais voilà. On est sur le design de l'électroménager de salon de base. C'est ça, des années 2000. La planche horizontale, ou verticale quand on met le pied. Oui, c'est vrai. Là, on est sur un nouvel objet qui pourrait s'apparenter... Entre un PC. Un petit PC à une box opérateur. Ça se fait pas mal, les box verticales. Il y a un opérateur bleu clair qui a lancé une box verticale. Certainement moins grosse. Finalement, ça s'intègre bien. Et moi, je trouve qu'elle n'est pas faite pour aller dans un meuble télé à l'horizontale. Vraiment, je trouve qu'elle est faite pour être mise à la verticale à côté. Tout le monde ne pourra pas. J'ai des exemples d'amis, de connaissances, qui ont des télés qui dépassent même du meuble. Mais je suis limite déçu parce que je pensais qu'elle serait plus grosse. Tu pourrais t'en servir de tabouret. Mais en fait, non. J'ai pas essayé. Ouais, mais non. Je te conseille pas. Voilà. C'est mon poids sur 4,45 kg. Ouais. Ou alors tu aurais une désagréable sensation. C'est ça. Surtout allumée, ouais. Ça fait siège chauffant. Ouais, petite. Voilà, non. Écoutez, que dire ? Je suis agréablement surpris. Ouais, la même. Voilà. Alors effectivement, le design, certains diront. Ils vont aller chercher bien loin. Après, il faut voir qu'en termes de conception à l'intérieur, on a deux cartes-mères, en sandwich, on a un gros refroidissement. Enfin, vas-y, vas-y. Ce qui a peut-être manqué dans la boîte, c'est peut-être un câble USB-C. Il aurait pu pousser le truc juste... Il aurait eu un intérêt s'il y avait une batterie, pour le coup. Ouais. Il y a des piles. Ouais, je sais. Après, vous pouvez acheter le kit batterie USB-C et câble USB-C à part. Bon, voilà, c'est... Ben, à 500 euros la console, bon, voilà. C'est un choix, j'ai envie de dire. Oui, oui, oui. Il y a bien des opérateurs qui vendent des téléphones qui vont un jour supprimer les chargeurs. Oh, c'est déjà le cas. Voilà. C'est récemment le cas. Tout à fait. Voilà, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo d'unboxing de notre cher Xbox Series vous a plu. On va se retrouver très rapidement pour bien d'autres vidéos. On a hâte de vous la décortiquer et de pouvoir vous en parler plus, en fait. Mais oui, mais oui, mais oui. Bien d'autres avis, bien d'autres comparaisons, bien évidemment. Le but est de comparer aussi, avoir les pertes de la bête versus nos consoles de la gêne actuelle. et qu'on va bientôt appeler de gêne précédente. Tout à fait. Voilà. Et là où il y a de la gêne, il y a du plaisir. Mais toujours. Et toujours. Mais exactement. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions dans la vidéo, en dessous. Ouais, dans les commentaires. Parce que si ils posent dans la vidéo, ça... Ah, dans la vidéo, ça ne marche pas. Voilà. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à regarder les descriptions de la vidéo. Il y a des petits liens aussi à gauche à droite où trouver la console, comment la trouver, etc. Quelques infos. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez voir des choses spécifiques de la console, des vidéos, des... Des comparatifs. Des comparatifs et autres, vous nous les demandez. Et puis, bah... Si on fera tout ça, du frame rate, de la perte, de l'autre truc. Voilà. De toute façon, on a un confinement à venir, peut-être. On va voir que c'est à faire. On va voir que c'est à faire. Voilà. Exactement, oui, tout à fait. C'est bon, on est confinés avec la One X. Il faut juste qu'ils sentent les gens qui vont bien. Exactement, à défaut d'être confini. Et voilà, exactement. Mais tu seras toujours confinés avec la One X. On peut être confinés et confinés. Tout à fait. Bon, au trêve de plaisanterie, on vous dit à très, très bientôt sur Xbox Live.fr pour des vidéos où on passe toujours un bon moment. Enfin, c'est le patron, donc je vais dire que oui. Et puis, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et prenez soin de vous, et à très, très bientôt sur Xbox Live.fr. Yes, bye bye. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada